Aimeriez-vous recevoir des conseils spirituels du Padre Pio ? Oui, certainement, moi aussi. Hélas, c'est impossible, il est au ciel et nous sommes dans la lutte ici-bas. C'est un éloignement qui ne nous laisse que la prière pour le retrouver. Mais, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez cependant connaître certains des conseils qu'il donnait à ses fils et filles spirituels. Sept Maximes, sept Maximes qui vont vous aider à compenser un peu l'éloignement du Padre Pio. Parce que si vous appliquez ces sept Maximes, vous aurez fait un pas de géant dans sa direction. Où pouvez-vous retrouver ces sept Maximes ? Eh bien, tout simplement, dans l'ouvrage « Padre Pio, salvo nossas vidas ». Padre Pio nous a sauvé la vie, c'est le père Giovanni Mesadri et le frère Wagner qui sont co-auteurs de ce livre. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Et bien, entrons directement dans la matière et vous verrez que vous n'aurez pas perdu votre temps. Première Maxime, du Padre Pio qui parle. « Vous direz le plus beau des credos quand la nuit se fera autour de vous, au moment du sacrifice, dans la douleur, dans l'effort suprême d'une volonté inébranlable au service du bien. Un tel credo est comme l'éclair qui déchire les ténèbres et dans sa lumière il vous élève et vous conduit à Dieu. » Je crois qu'il faudra le répéter, c'est très intéressant. Bon, en fait, nous aimerions une foi facile, mais ce n'est pas ce que le bon Dieu nous a promis. Vous vous rappelez ce qu'il disait à Sainte Bernadette ? « Je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Alors, Dieu nous a déjà prouvé son amour infini, d'abord par la création, qui est de toute beauté. Ensuite, en nous donnant la vie à chacun de nous, nous donnant par là la possibilité de partager sa vie au ciel. Et il nous a donné le code de la route, en plus. Ensuite, il a livré son fils unique pour nous. Et celui-ci a souffert au-delà de l'imaginable pour nous racheter. Il nous a laissé la Sainte Église, enfin, la Sainte Église catholique, avec ses trésors de miséricorde. Alors, tous ces bienfaits infinis, la réciproque ne sera jamais possible. Ça, c'est clair. Tous les saints l'ont commenté. Mais montrons-lui notre amour aussi. Ça, c'est ce que nous pourrons faire. Comment ? Eh bien, en cultivant notre foi, notre espérance et notre charité, quand le sol tremble sous nos pas. Pas quand on est bien, pas quand on est le plus en forme. Non, quand le sol tremble sous nos pas. Quand notre vue se trouble, quand nous tombons dans l'incertitude, quand les choses vont mal, quand les tentations du démon nous environnent, quand nous cherchons Dieu partout, sans le trouver. Autrement dit, exactement dans la situation que nous décrit le pas de l'épivre. Alors, je répète rapidement, parce que vraiment, c'est fabuleux. Nous, vous direz le plus beau décret d'eau quand la nuit se fera autour de vous, au moment du sacrifice, dans la douleur, dans l'effort suprême d'une volonté inébranlable au service du bien. Voilà, il faut tâcher d'avoir la volonté inébranlable au service du bien. Un tel crédo, continue le pas de l'épivre, est comme l'éclair qui déchire les ténèbres. Et dans sa lumière, il vous élève et vous conduit à Dieu. C'est vraiment magnifique. Donc, deuxième maxime. Prenez soin que votre âme ne se trouble pas au triste spectacle de l'injustice humaine. Les événements qui nous arrivent ont aussi leur valeur. Donc, on voit qu'il veut parler des injustices dont nous pourrions faire l'objet. Et vous savez que l'homme est toujours prêt à se plaindre des injustices et qui le frappent. Le pas des pieds continue. Vous verrez un jour le triomphe sur eux de la justice divine. Alors, on peut commenter que de nos jours, la justice semble s'évaporer de plus en plus du monde. Quelle est la meilleure manière de compenser l'injustice ? Eh bien, faire l'apostolat du pas des pieds ou. Évidemment. Évidemment. Alors, vous savez que le pas des pieds vous disait des choses absolument merveilleuses sur la messe. Il disait que, par exemple, en un instant donné, la valeur d'une messe à laquelle on assiste bien, c'est-à-dire pieusement, avec dévotion, la valeur de cette messe, même pour nous, est plus grande que tous les actes de vertu pratiqués en ce moment-là dans le monde. la messe. Et pourquoi ? Parce que la messe, c'est le sacrifice du Christ qui est renouvelé. Donc, le sacrifice d'un Dieu, le sang versé d'un Dieu, les souffrances d'un Dieu, les souffrances jusqu'à la mort, la torture, les supplices, la souffrance d'un Dieu, c'est cela la messe. En réparation de nos fautes, de nos péchés. Voyez-vous, comme nous sommes un peu médiocres et nous ne nous rendons pas compte de qu'est-ce que c'est que la messe, et on a tendance à assister à la messe, d'une manière, c'est une obligation. Certains autres disent, bon, on va à la messe parce que c'est la messe. Et qu'est-ce que c'est que la messe ? Sont-ils capables de dire qu'est-ce que c'est que la messe ? Voilà le problème. Troisième, avant, j'étais en train de vous dire, la messe a une valeur phénoménale, infinie, bien. Ce sont les mérites du Christ, oui. Ils sont distribués aux intentions dans lesquelles est dite la messe, oui. Et donc, je vous donne un cadeau de bienvenue à vous qui n'êtes pas encore abonné. Et abonnez-vous et vous rentrez instantanément dans les intentions du prêtre qui s'élève à la messe le vendredi de chaque semaine, à midi. Donc, ne ratez pas cette occasion d'avoir cet accès aux mérites infinis du Christ. Deuxièmement, vous ne raterez aucun des fiolettes qui sont commentées tous les jours ici. Deuxièmement, partagez. Et vous savez que lorsque vous partagez une de ces vidéos, de cette chaîne, vous avez le bénéfice également d'une messe, la messe du vendredi d'après. Ce qui fait que si vous partagez régulièrement nos vidéos, eh bien, vous aurez régulièrement le bénéfice de cette messe. Troisième, Maxime. La miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que votre méchanceté. Ça, c'est une espèce de leitmotiv chez le padre Lépiou. L'amour de Jésus pour les hommes n'est vaincu par aucun péché. Et il suffit de lui demander pardon dans la confession. Vous vous rappelez, le padre Lépiou disait cela de plusieurs manières. Un jour, quelqu'un est venu à lui en disant que ce qu'il a fait était trop grave, qu'il ne pouvait pas y avoir de pardon pour lui. Le padre Lépiou lui dit, non, non, mon fils, ne dis pas ça. Tu lui as coûté trop cher, maintenant il ne t'abandonnera pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse effacer. Sauf si on est attaché à son péché, le péché d'orgueil, le péché contre le Saint-Esprit. La personne décide d'appeler blanc ce qui est noir et noir ce qui est blanc. Hélas, dans les journaux, on en voit des choses aujourd'hui comme ça. Mais, quelqu'un qui a un peu de bonne volonté, je sais que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Non, mais de bonne volonté, vraiment bonne. Eh bien, on accepte avec humilité que nous ne sommes à rien sans lui, sans Dieu. Nous pouvons même nous représenter une valeur négative, si on peut dire comme ça. « Ah, je ne suis rien et je ne fais que le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire, comme disait Saint-Paul. » Ce n'est pas grave. Dieu attend notre conversion. Il nous donne ses grâces préparatoires à la grande conversion, etc. Voilà. C'était la troisième, Maxime. La quatrième, maintenant. « Avoir des pensées impures n'est pas un péché. C'est seulement en les chassant que vous pratiquez une vertu. Laissez de côté vos vaines préoccupations. Une vilaine pensée ne signifie pas culpabilité. La faute est dans le consentement à de telles pensées. » Donc, le pas des pieds nous aide à faire le tri et ne pas avoir de scrupules. Bien. Cinquième Maxime. « Méprisez vos tentations et ne vous y attardez pas. » Notre foi, il a dit « N'attachez pas d'importance au diable. Méprisez-le. » C'est un chien enragé, mais il est attaché le long d'une chaîne et il ne peut pas dépasser le domaine que Dieu lui a assigné. Donc, il ne mord que ceux qui s'approchent. Alors, imaginez-vous, continue le pas des pieds, imaginez-vous en présence de Jésus, de Jésus le crucifié, qui se lance dans vos bras et qui se lance dans votre cœur. Embrassez la blessure de son côté et dites « Voici mon espérance, la source vivante de mon bonheur. Je ne vous lâche pas, ô mon Jésus, aussi longtemps que vous ne m'ayez mis en sécurité. » Et Jésus-Christ nous a donné un moyen parfaitement adapté à notre temps. Le pas des pieds, bien entendu. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir cette photographie et que vous ne l'avez pas, parce que je voudrais demander à tous ceux qui l'ont bien entendu de ne pas engorger notre service de téléphone qui est déjà très petit et complètement débordé. Donc, ceux qui n'ont pas cette photographie, nous leur offrons la photo et le port. La seule chose à faire, ce sera simplement de téléphoner. Et vous le savez, téléphoner à notre bureau qui reçoit les appels, c'est le 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. C'est tous les jours de 8h30 à midi 30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à midi 30. Bien. Donc, un petit coup de fil à ce numéro de téléphone. Si vous êtes en France ou dans les noms-toms, vous avez le prix simplement à payer d'une communication locale. Pour le reste, il faudra envoyer un petit mail pour qu'on essaye de trouver un moyen de vous faire parvenir. Bien. Alors, vous vous souvenez d'une vidéo précédente. Je pense que vous vous en souvenez. C'était... Je suis en train de réfléchir à cette... Vous savez, c'était il y a quelques jours. Qu'arrivait-il à ceux qui n'écoutaient pas les conseils du Padre d'Épillot ? Eh bien, écoutons les conseils du Padre d'Épillot. Prenons les bons moyens donnés par notre Seigneur. Faisons l'apostolat du Padre d'Épillot. Donc, ce que je vous engage à faire, bien entendu, c'est à partager, partager, partager ces vidéos, les faire connaître. Vous avez dans les mains, en fait, ce n'est pas à cause de moi, pas du tout, à cause du Padre d'Épillot, vous avez un trésor. Est-ce que vous allez manquer de le faire connaître aux autres ? Vous savez, la personne qui trouve un trésor, un lingot d'or dans son jardin, et qu'il va le mettre sous son lit, de manière bien égoïste, bien avare. Non, ce n'est pas comme ça qu'on peut faire. On doit le faire connaître largement. Et donc, c'est pour cela que je vous dis de partager, partager, partager. Et si vous partagez, vous rentrez dans les intentions du célébrant la messe, le vendredi à midi, pour notre chaîne. Le sixième, la sixième maxime, est la suivante. Avant toute chose, même celles qui sont saintes, avant toute chose, même celles qui sont saintes, faire son devoir. Le devoir avant tout. C'est quelque chose de très impressionnant, ce que dit là le Padre d'Épillot, mais il a bien raison. Il a bien raison. Notre bon Padre d'Épillot, le devoir. Il faut être un homme de devoir, une femme de devoir, et le devoir par amour. Attention. D'ailleurs, cela nous amène à la septième maxime. La septième maxime, et qui est la suivante. Le manque d'amour est comme un coup reçu sur la prunelle des yeux. Y a-t-il quelque chose de plus sensible que les yeux ? Nous demandent le Padre d'Épillot. Non. Eh bien, l'amour est la reine des vertus. De même que les perles sont reliées par un fil, les vertus le sont par l'amour. Comme toutes les perles tombent, quand le fil est rompu, les vertus s'effondrent si l'amour manque. Et là, on comprend à quel point le Padre d'Épillot rejoint Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, selon laquelle la moindre des actions doit être pratiquée avec amour. Nous ne serons pas jugés par Dieu sur la connaissance, la faculté de faire, ou de produire, ou que sais-je. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Disait qui ? Vous le savez, c'est la Maxime 80 de Saint Jean de la Croix. Et vous la trouvez sur Internet. Eh bien, ce que je vous demande, c'est donc de mettre vos commentaires sur ce que vous suggère cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas d'y ajouter votre like. Et je vous dis à demain. Je vous laisse en attendant avec la bénédiction du Padre d'Épillot. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada